salut les loulous c'est un parti pour les capsules du vendredi et aujourd'hui on va parler des portes d'entrée alors tout d'abord je tiens juste à préciser quelque chose je construis toute la série des capsules du vendredi avec une chronologie et une progression de capsules en capsules donc si tu n'as pas vu les précédentes je t'invite à aller les voir tu vas mieux comprendre tout le processus que je suis en train de faire donc aujourd'hui on parle de portes d'entrée portes d'entrée c'est pas un point de contact ok il ya des portes d'entrée qui vont être des points de contact je te laisse aller regarder la vidéo correspondante mais là on va pas réellement parler de portes d'entrée donc portes d'entrée c'est qu'est ce qui va permettre un public spécifique d'accéder à ton art d'accéder à ton sport d'accéder à ton produit moi qu'est ce qui va permettre un public spécifique d'accéder à mon art à la capoire mais ça peut être des cours baby des cours enfants des cours adultes ados des cours par grade par niveau ça peut être de la capoire family la capoire fit ça peut être des cours pour des personnes handicapées capothérapie personnel training entraînement personnel il ya plein de choses ça peut être des stages d'initiation des démonstrations tout ça c'est des portes d'entrée c'est des choses c'est des éléments qui vont faire en sorte que les gens vont pouvoir rentrer dans la capoire par rapport à ce biais là et il faut travailler ça c'est à dire qu'il faut avoir conscience que l'on a une porte d'entrée et qu'il faut faciliter si on a une porte d'entrée mais qui est fermée à double tour les gens vont pas pouvoir accéder une porte d'entrée il faut qu'elle soit ouverte mais pleinement ouverte si elle est fermée que la personne a juste un petit blocage et se dit que la capoire c'est trop dur pour lui ou blabie il va pas rentrer le truc c'est d'ouvrir ces portes là de faciliter tout ça donc pour chaque porte d'entrée il faut être cohérent par rapport au public qu'on vise c'est à dire que on donne un cours pour les baby il faut mettre toute une organisation en place autour pour pouvoir rassurer les parents pour pouvoir permettre aux parents de trouver un bon créneau horaire enfin il ya plein de choses je n'ai pas rentré dans les détails c'est juste le concept que j'ai envie que tu saisisses pareil pour les cours des enfants le cours des adultes exactement la même chose facilite au maximum la porte d'entrée c'est à dire réfléchir à tout ce qu'il va avoir autour qui va permettre au public visé d'être complètement bien serein qui va pouvoir entrer et franchir la porte tranquillement avec envie et envie d'y rester le truc qui est intéressant c'est d'avoir plusieurs portes d'entrée bien sûr si tu n'as pas envie de donner des cours enfants ne donne pas des cours enfants mais dans ce cas là faut que tu sois conscient que le public visé sera restreint et dans ce cas là il va falloir que tu optimise encore plus l'accessibilité à ce public là mais dans l'idéal c'est d'augmenter toutes tes portes d'entrée car personne ne parle la même langue personne ne parle le même langage c'est à dire si tu vas t'exprimer à quelqu'un un enfant tu vas pas t'exprimer de la même façon à un adulte et dans ta communication dans la façon de faire la pub dans la façon de te faire connaître dans la façon de pratiquer même ton activité ça va être complètement différent il faut que ce soit différent parce que tu peux pas t'adresser à des personnes qui parlent pas de la même langage qui parle pas la même langue avec une autre langue il n'a pas comprendre du coup il va tu vas te couper de lui donc il faut augmenter ses portes d'entrée plus tu vas avoir de portes d'entrée plus tu vas permettre aux gens de connaître ton art et permettre aux gens de rentrer dans ton art rentrer dans la capora et ensuite ton travail va être justement une fois qu'ils ont franchi la porte d'entrée de pouvoir les conserver de pouvoir construire quelque chose avec eux et là on repart sur les vidéos précédentes l'apport de valeur l'apport de valeur l'apport de valeur c'est vraiment ça qui va te permettre de fédérer les élèves autour de toi et de pouvoir construire quelque chose sur du long terme donc cette capsule était assez courte mais c'était juste pour te faire prendre conscience parce qu'on va en avoir besoin pour la suite des portes d'entrée augmente en trois points augmente les portes d'entrée augmente le nombre de portes d'entrée adapte tes portes d'entrée au public visé et adapte le de façon consciente et troisième point garde à l'esprit que tout est porte d'entrée c'est à dire que ton comportement est une porte d'entrée quand tu vas te présenter par exemple pour avoir un sponsor ou quand tu vas te présenter je sais pas à la mairie pour avoir une salle c'est une porte d'entrée tu vas afficher ton travail tu vas c'est une porte d'entrée parce que la personne peut être intéressé pour venir à tes cours et c'est là où il va falloir vraiment travailler toutes tes portes d'entrée tout ce que tu vas faire tu vas vivre et tu vas transporter l'image de la capote donc sois conscient travaille ça et je te jure que tu vas avoir des résultats puissants grâce à ça voilà on va en rester ici pour la vidéo d'aujourd'hui je t'invite si cette vidéo t'a plu à laisser un like ou à inviter les gens à regarder à connaître ce travail là car ça peut intéresser beaucoup de personnes comme j'ai dit dans la capora des professeurs aspirants professeurs ou des entrepreneurs n'hésite pas à partager cette vidéo la série des capsules du vendredi et moi je te dis à la semaine prochaine ciao